Dominique Strauss-Kahn passe sa première nuit derrière les barreaux tandis que ses avocats préparent sa défense. Hier, la juge Melissa Jackson a refusé de le libérer moyennant une caution d'un million de dollars. La magistrate de New York estime que l'ancien ministre français a déjà tenté de fuir et qu'il risque à nouveau de vouloir quitter le territoire américain. Accusé de tentative de viol et d'agression sexuelle, le patron du FMI plaide non coupable. En tout, sept chefs d'inculpation sont retenus contre lui. Dominique Strauss-Kahn, en cours jusqu'à 74 ans de détention. Pour son avocat, il est important de comprendre que la bataille vient de commencer. Benjamin Breffman veut prouver que M. Strauss-Kahn est innocent. Selon lui, l'affaire est tout à fait défendable. Et l'accusé n'a pas eu l'intention de fuir la juridiction. Sa seule intention est de laver son odeur. C'est dans une cellule individuelle de Rikers Island, une île de l'East River à New York, que Dominique Strauss-Kahn attendra sa prochaine comparution, prévue vendredi. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.